Nous connaissons tous des gens qui se font un réel bonheur pervers de dire quelque chose de blessant sur autrui. Et ils finissent souvent leurs phrases avec « mais non, c'est une blague ». Et vous le savez très bien que c'est ainsi qu'ils sont faits. Ils piquent avec des commentaires réducteurs qui ont comme but de nous faire sentir inférieurs. Mais que peut-on dire de ces gens qui jugent et qui blessent les autres impunément? Et que dire de notre réaction dans tout ça? Premièrement, parlons de l'agresseur. Je me souviens d'une entrevue de Oprah Winfrey alors qu'elle était elle-même invitée au talk show américain The Tonight Show avec Jay Leno. Il parlait de ces stars qui traitent les autres comme des ordures lorsque le rideau est baissé et les projecteurs éteints. Selon moi, Oprah avait bien résumé la discussion avec cette phrase. « On peut juger les grandes personnes par la façon dont elles traitent les petites personnes. » Je crois que ça disait tout. En fait, on ne voit jamais quelqu'un qui se sent réellement bien dans sa peau et dans sa vie faire sentir quelqu'un d'autre inférieur ou inadéquat. C'est plutôt le contraire que j'ai noté. Les meilleures personnes, indépendamment de leur rang social ou de leur moyenne de revenu, ont tous ce dénuateur commun. Elles savent édifier les autres individus, surtout les plus anonymes et fragiles. Comme le dit si bien mon bon ami conférencier québécois Simon Blouin, « Quelqu'un qui rabaisse une autre personne la rabaisse à son niveau. » C'est donc automatique que si quelqu'un a tendance à invectiver ou rabaisser les autres, c'est qu'il ou elle se sent menacé par nous. On ne rabaisse pas quelqu'un qui est déjà plus bas que nous. Donc, si cela vous arrive de nouveau d'être victime d'un de ces agresseurs qui tente simplement d'afficher son sentiment de petitesse, eh bien félicitez-vous car ce dernier se sent petit, intimidé par rapport à vous. Autre chose en terminant. Le sentiment que cela vous laisse, que ce soit l'indifférence, l'isolement, la colère, la dépression, est le reflet de votre propre estime, de votre valeur. Ce n'est pas l'attaque qui est en cause, mais votre sentiment face à vous-même. Allez régler ça indépendamment de qui tire sur qui et gardez votre cœur de guerrier en tout temps.